Au curling classique, il faut quatre joueurs pour avoir la stratégie en tête, le compas dans l'œil et les balais bien en main. Dans la nouvelle épreuve, le double mixte, il faut couvrir tous les aspects à deux. Comment y arriver? Démonstration avec Émilie et Robert Desjardins. Le curling, à la fois sport de glace et partie d'échec. La stratégie côtoie l'effort physique. Dans chaque équipe, il faut partager les tâches pour mettre à profit les atouts de chacun. Premier atout, la finesse. Il faut placer ses pions pour contrôler l'échiquier. En double mixte, chaque manche débute avec une pierre à contourner. Pour atteindre la cible, il faut donc viser un peu à côté de l'obstacle. Au départ, la pierre suit une ligne droite. Mais à mesure qu'elle ralentit, la friction augmente son emprise. La trajectoire se met alors à courber, sous l'effet de la rotation de la pierre. Si le lancer n'est pas parfait, on peut en partie corriger le tir grâce au balayage. L'objectif, réchauffer la glace pour la rendre plus glissante. Pour être efficace, l'athlète se place au-dessus du balayage, transfère un maximum de poids et frotte jusqu'à cinq coups par seconde. Selon le poids de l'athlète, sa force ou sa technique de balayage, la température de la glace peut augmenter d'un demi à deux degrés Celsius. En début de trajectoire, on se contente de quelques coups de balayage. Mais à l'approche de la cible, les cris s'activent, les balayage aussi, car il est plus facile d'évaluer les corrections à apporter. Quand les pierres s'accumulent, le jeu se corse. Lors des deux derniers lancés, le règlement permet de passer à l'attaque. On augmente alors la puissance des lancers. Pour y arriver, l'athlète mise tout sur sa force. Mais sa masse contribue aussi à amplifier sa glissade vers l'avant. Il peut donner à la pierre jusqu'à deux fois plus de vitesse. Une énergie dont elle aura bien besoin. La pierre fait près de 20 kilos. Elle est taillée dans un granit très dense. Lors d'un impact, elle transmet presque toute son énergie à l'autre pierre. Si elle en frappe plusieurs, sa force d'impact diminue avec chaque collision. Certaines situations sont de véritables casse-têtes qui exigent à la fois puissance et précision et donnent parfois lieu à des finales spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada